Salut les petits gars, j'espère que vous allez toujours bien. Voilà, deuxième jour de quarantaine, on va s'y remettre tout doucement. Alors d'abord, par rapport à la journée d'hier, il y en a qui ont très bien compris le principe. Bon là, je fais la vidéo, il est à peu près 2h30 de l'après-midi, donc je n'ai pas encore toutes les infos de tout le monde. Pour ceux qui ont un téléphone, il n'y a pas d'excuses, vous faites, vous envoyez, je suis disponible toute la journée. Ceux qui n'ont pas de téléphone, par contre, c'est tout à fait normal d'attendre que maman ou papa reviennent du travail pour envoyer les photos. Donc ceux-là, non panique, je suis en contact avec vos parents, je sais de qui il s'agit. Par contre, ceux qui ont un téléphone, ce n'est pas les vacances en fait les gars, ce n'est pas je me lève à midi et encore, même si vous vous levez à midi, même si on s'y met, on se met au boulot, je veux dire, moi, après je continue, j'avance. Ce n'est pas une semaine de vacances, ce n'est pas une semaine de confinement, c'est une semaine de quarantaine. On n'est pas parti sur des mois et des mois et des mois, on est parti sur une semaine. Donc, on s'y met. Alors, on n'aime pas lire, ok, il faut quand même lire, c'est comme ça, on ne sait pas faire autrement. Compris ? Allez, on est parti pour aujourd'hui. Prenez déjà la feuille grandeur numéro 3, d'accord ? C'est parti. Alors, comme toujours, comme les quatre jours de la semaine entre avant mercredi et après mercredi, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, on commence par la lecture du chapitre 7 d'Harry Potter. Je vous rappelle que je connais tellement bien le livre et que je connais tellement bien le film que je vois immédiatement, que j'entends immédiatement quand vous me racontez ce qui se passe dans le film et pas dans le livre. Il y a des spécialistes, je ne citerai pas de nom. Je m'en rends compte tout de suite. Je m'en rends compte également si vous ne le lisez pas du tout, d'accord ? On se pose, on lit, concentrez-vous, restez à l'écoute, concentrez, ça va vous prendre quoi ? Une demi-heure sur votre journée de lecture, après on n'en parle plus et c'est terminé, ok ? Chapitre 7 avec un petit vocage pour m'expliquer ce qui se passe. Allez, on continue ! Alors, on se souvient qu'on a fait des conversions la semaine passée, c'était un petit peu compliqué, donc j'en ai repris, j'en ai refait. Il est vraiment très 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 important que vous utilisez l'ABAC qu'on a fait, que je vous ai plastifié. Si vous ne l'avez pas, vous en refaites un autre sur une feuille de brouillon. Il est devant de faire de transport, normalement il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas dans la partie grandeur. Utilisez votre ABAC. Sans l'ABAC, c'est compliqué. Que vous soyez en évaluation, en CEB, en exercice, vous pouvez toujours avoir votre ABAC. D'accord ? Au CEB, il faudra le compléter vous-même. On ne vous donnera pas un ABAC déjà rempli, mais vous pouvez toujours en avoir un. Alors ici, on met chaque nombre dans le tableau. Le premier l'effet, 1,3 m, l'unité va dans les mètres. Si je prends par exemple, je ne sais pas moi, 170, le G ici, 170 mm. Alors évidemment, je ne commence pas à écrire dans le... Ce n'est pas 1 mm, c'est 170 mm. D'accord ? Donc vous me faites l'exercice 1. Ensuite, vous rangez les mesures de la plus petite à la plus grande. Évidemment, du coup, vous allez devoir ici, vous allez toutes devoir les mettre dans la même mesure. D'accord ? J'aimerais bien que vous les mettiez toutes en centimètres. Ok ? Donc si par exemple, je reprends la G, j'ai ici 17 cm. D'accord ? Bon, je ne sais pas à quel endroit elle va sur la droite, je vais faire le correctif après. Ça, c'est pour l'exercice. Le 2, mesure ce segment en centimètres et puis en millimètres. Vous prenez votre latte, vous mesurez et vous complétez le tableau. Le 3, vous me transformez tout ça en millimètres. Utilisez votre abac. Sans abac, ça ne fonctionnera pas. D'accord ? Ici, ce sont des centimètres. D'accord ? Donc, vous avez la mesure en centimètres et vous devez la transformer en millimètres. Ici, vous avez la mesure en kilomètres et vous devez la transformer en centimètres. Et ici, vous avez la mesure qui est là au-dessus, qui est différente pour chaque. Et vous devez les transformer en centimètres. Utilisez votre abac. Encore et encore et encore et encore. S'il vous plaît, utilisez l'abac. D'accord ? Ensuite, on passe à l'exercice 6, 7 et 8. Pour aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous complétez les abréviations qui sont là cette fois-ci. Et vous recomplétez l'abac. Même exercice que le précédent, mais vous devez d'abord compléter. Essayez de le compléter de tête et puis vous vérifiez avec votre abac. De la plus grande à la plus petite. Et ici, regardez. Les mesures ci-dessous ont été exprimées dans des unités peu logiques. Donc, ça veut dire pas logiques. Choisis l'unité la mieux adaptée et convertis les mesures avec l'unité cohérente. On ne dit pas de quelqu'un qu'il mesure 0,173 décamètres. On dit de quelqu'un qu'il mesure 1,73 mètres. Donc, vous devez transformer dans l'unité la plus logique. OK ? Et ensuite, ici, vous devez tracer. Évidemment, il faut les convertir avant de les tracer. Donc, vous pouvez écrire les réponses juste en dessous. OK ? Dans ce dossier, vous devez juste faire ça. De 1 à 8. Allez, c'est parti. On va enchaîner tout de suite avec l'ombre 4. Je pense que je vous avais demandé de le finir en classe ou mon devoir. Je ne suis pas sûre. Donc, s'il est fini, tant mieux. S'il n'est pas fini, c'est le moment de vous rattraper. D'accord ? Prends l'ombre 4. Il doit dire de transport au yoyo. Et... C'est parti. Prends ta feuille devant toi. L'ombre 4, je vous avais dit qu'on ne faisait pas le début. Vous deviez commencer par ici. Donc, le 1. D'accord ? Quand on a un dessin, un schéma comme ça, on regarde toujours quel est le titre. Et ici, on voit que ça parle des principales vagues de chaleur en Belgique. D'accord ? Ce sont des dates différentes. Tout ne se passe pas au même moment. Tout se passe à des moments différents. En 1911, à Jalais, le 23 juillet, il a fait 38,2 degrés. Vous complétez les questions qui sont là. Ensuite, vous essayez de me compléter la partie ici, numéro 3. Le nombre décimal comprend une partie ici. On l'a déjà dit mille fois. Et une partie ici. Donc, les deux mots qui sont là. Ce sont les mêmes. Celui-là, c'est le même que celui-là. Celui-là, c'est le même que celui-là. Le 2 représente quoi ? Le 9, le 6. Essayez de compléter le tableau. Ensuite, dans les exercices, vous faites tout ce qu'il y a à faire ici. Ok ? Vous reconstruisez les nombres qui sont là. Je vous conseille réellement de refaire un abac dans votre... Je vous conseille réellement de refaire un abac sur une feuille de brouillon, sur un cahier. J'en ai fait un pour vous. Il est prêt. Je dois encore le plastifier. Je vous le donnerai. Refaites-en, sinon vous n'allez pas vous en sortir. On complète. Juste les grises ici. Regardez. Il y a une logique en fait. 2,461. Et ici, c'est 2,463. Donc, vous, vous devez compléter juste les grises. Il y a une suite. C'est une suite en fait. C'est comme un tableau de sang, mais pour les... Jusqu'au millième. Classez les nombres dans l'ordre des croissants. Écrit dans le cadre. Dans le cadre, écrit l'opérateur utilisé. Utilisez et complète la série. C'est quoi l'opérateur utilisé ? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a fait de là à là ? Plus 0,1. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a fait de là à là ? On a fait moins 0,15. Et vous complétez la série. Ensuite, ici, vous essayez de placer les nombres sur la droite de manière très précise. Dans chacun des nombres, retirez le 0. Donc, c'est comme si ça devenait 123,89. Donc, on l'enlève complètement. Et vous choisissez. Vous mettez une croix à la bonne colonne. D'accord ? Ensuite, ici, la consigne est facile. Arrondir. Je rappelle, je fais le premier. À l'unité supérieure. L'unité, elle est là. Supérieure, c'est celle d'au-dessus. Au-dessus de 65, c'est 66. Au dixième inférieur. Le dixième, il est ici. Inférieur. Ça veut dire que ça devient 65,1. Au centième supérieur. Le centième, c'est le 8. Et on prend celui de dessus. 65,29. Ok ? Vous m'écrivez un nombre qui peut rentrer entre les signes. Et vous placez la virgule. Et ajoute le chiffre 4. Pour que ce nombre devienne ça. D'accord ? Place une virgule. Et ajoute le chiffre 4. Pour que le nombre 975 312. Devienne le plus grand nombre décimal. Le plus grand nombre décimal. Donc, vous m'ajoutez une virgule. Et le nombre 4. Le plus grand, le plus petit. Le plus grand nombre décimal dans la partie entière est paire. Le nombre 4. Un nombre comprenant 4 décimales et 4 dizaines. Un nombre compris entre 97534 et 97535. Donc, le 4, vous pouvez l'ajouter où vous voulez. Ok ? Et enfin ici, colorie le chemin parcouru par le diablotin pour sortir du labyrinthe. Toujours sur une dalle dont la valeur est inférieure, plus petite. Et la plus proche de la précédente. Elle est plus petite, mais elle est toujours le plus proche possible. Elle n'est pas avancée que horizontalement ou verticalement. Allez, c'est parti. Alors maintenant, tu vas prendre orthographe et vocabulaire sur les 5 sens. Et tu vas faire les 2 pages suivantes. Ok ? Pas besoin de moi pour lire les consignes. Vocabulaire, c'est pas très difficile. Donc, je répète. Hier, nous avons fait de 1 à 6. Qui doit être déjà corrigé grâce à ce que je t'ai envoyé. Et aujourd'hui, vous faites de 7 à 12. Ok ? C'est parti. Et on va terminer avec grammaire 2, que vous prenez devant vous. Et qu'on va faire un petit peu ensemble. C'est parti. Alors, hier, j'ai attendu de vous que vous fassiez les exercices 2 et 3. Je n'ai pas corrigé le 5. Non, pardon, pas de les 3. J'ai attendu de vous que vous fassiez 3 et 4. Je ne les ai pas toujours corrigés. Et je n'ai certainement jamais corrigé le 5, car nous le corrigerons en classe. D'accord ? Pareil, cette fois-ci, maintenant, il faut de toute façon le finir. Ce dossier, je vérifie. Mais, effectivement, il faut le... Mardi, mardi, mardi. Ouais, 6, 7, 8, 9. Il faut le finir. Donc, vous faites. Et celui-ci, donc 6, 7, 8 et 9. Ça doit être fait. Ça doit être envoyé. Et nous les corrigerons en classe. D'accord ? Exercice très important. Donc, nous corrigerons ça en classe ensemble. Mais ça doit être envoyé. Ok ? C'est parti. Voilà, voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle que je tiens à jour un tableau de ce que je reçois et de ce que je ne reçois pas. Que je ramènerai lundi prochain à l'école. Et à ce moment-là, il faudra vous expliquer. Tout ce qui ne sera pas fait devra être rattrapé pendant les récréations et pendant les temps de midi. Ok ? Ok. Je vous souhaite malgré tout une très bonne journée. Je suis disponible pour toutes vos questions. Et j'espère que vous arriverez à travailler le plus possible tout seul. Et n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages. A tantôt ! Merci. 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 Merci.